Bonjour, vous êtes avec Bellune, je suis ravie de vous... Alors, on va regarder maintenant avec qui nous sommes pour les dernières vidéos, les derniers signes à faire pour ce dernier semestre 2021. Voilà, j'ai mélangé un petit peu et je vais prendre cette carte. Nous sommes avec les Vierges. C'est à vous les Vierges pour ce tirage de cartes un petit peu spécial. Eh bien, nous allons regarder déjà l'énergie par rapport à ce qui se passe pour ce dernier semestre. Pour la Vierge, nous avons le roi de Pentacle qui est sorti. On comprend que les questions de travail, d'organisation pour vous, c'est très important. Ce dernier semestre 2021, on voit que vous prenez soin de vous organiser déjà pour faire le plein, faire le plein d'énergie. Ces derniers mois ont été un petit peu éprouvants même, je dirais. Donc là, vous allez vous organiser différemment. Il y a d'autres objectifs qui arrivent. On va regarder en supplément ce qui est, voilà, la carte a sauté, le soleil. Voilà, vous visez la lune, vous visez le soleil, vous visez l'ambition de réussir. On voit ces derniers mois que vous avez réfléchis pour aller vers ces derniers semestres de l'année 2021. C'est impératif pour vous, vers une organisation complètement différente pour solutionner des problèmes, pour avoir une réussite sociale. C'est important aussi, il y a quand même un petit peu l'esprit de gagner un peu plus d'argent pour vous. En fait, vraiment, vous êtes très, très ambitieux pour ces derniers mois, on va dire, de l'année. On le voit ici, vous avez une ambition particulière de réussite. C'est plus fort, c'est même plus fort que tout. C'est presque un challenge, je dirais, d'accord ? Alors, on va regarder ici. Donc, je vais baisser un peu la caméra. Comme ça. Je ne sais pas si vous avez toutes les cartes, mais normalement, vous les avez. Mais c'est vrai que... Allez, c'est parti pour la Vierge. Donc, on va voir les énergies de votre âme. Les énergies de l'âme, un petit peu pour la Vierge. Qui déjà, moi pour moi, vous finissez en beauté cette année 2021. Vous arrivez à vous faire comprendre. Nous avons une carte qui est sortie 4 de l'automne. Quand je dis que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez à dire beaucoup de choses pour la réussite. Et finalement, on vous entend. On écoute ce que vous avez à dire. Peut-être qu'on n'entendait pas vraiment vos paroles. Et en tout cas, vous avez affirmé ce que vous vouliez. Il y a l'attraction, le phénomène de l'attraction qui vient aussi. Ici, le 4 de l'automne vous dit gérer vos ressources avec sagesse. Équilibrer vos dépenses et vos économies. Aider les moins fortunés. Donc, je pense que vous allez gagner, on vous dit, beaucoup d'argent cette fin d'année. Et il faudra aussi, à votre tour, aider les personnes qui sont démunies. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous le dit ici avec les cartes, parce que vous avez beaucoup de chance avec vous. Et du coup, on comprend pourquoi vous avez cette carte à être aussi généreux comme on l'a été pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une énergie comme ça. On regarde maintenant. Voilà, vous avez la fierté qui est sortie. Le message de l'été. Et vous avez la fierté. Vous pouvez être fier de vous, amis vierges. La fierté ne compare pas. Elle vous reconnaît. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ne vous compare pas aux autres. Pour cet été, vous allez vraiment le ressentir. C'est plutôt de la reconnaissance que vous allez avoir. Et vous pouvez être vraiment fier de vous. Il y a une réussite sociale. Il y a le fait de partager ce que vous avez. Parce que vraiment, c'est important. Vous avez une énergie de bâton, de bâtante même, je dirais, pour cette fin d'année qui est très très belle à voir. Comme vous le voyez, comme moi. C'est vraiment la vierge qui est au rendez-vous pour cette fin d'année. On regarde un petit peu pour le travail. Qu'est-ce que ça va nous dire pour le travail, pour vous, les vierges de cette fin de trimestre ? Vous êtes battus. Ce n'est pas passé sans vous battre, tout ce qui se passe. Vous avez tenu le coup. Vous avez tenu bon. Au niveau du travail, on le voit, il y a une renaissance, quelque chose de nouveau. Parce que vous vous sentiez, vous étiez complètement réprimé par rapport à ce que vous faisiez. C'est comme si on vous empêchait de travailler. On le voit ici, il y a du changement dans l'air parce que quoi qu'il arrive, vous êtes resté confiant. Vous êtes resté même un petit peu dans la bonne humeur malgré la répression que vous avez reçue, malgré le harcèlement entre guillemets. Vous avez continué sur votre lignée. Il y a une renaissance ici. Vous avez tout fait pour être dans cet état. Même si parfois c'était difficile, même s'il y avait énormément de stress. On voit ici que les amis vous ont beaucoup aidé. Le fait de connaître des personnes vraiment qui sont aussi fiers de vous que vous l'êtes pour vous-même. Vous allez vers ce changement. Je pense que vous avez été accompagné vers ce changement. Les guides sont là, maîtres spirituels aussi, parce que vous méritez ce qui va vous arriver par la suite. Vous avez mis tout en œuvre. Et aujourd'hui, vous récoltez. Moi, je pense que ces derniers mois de l'année 2021, on fait le point ici avec ce sixième mois au mois de juillet. On voit que vous avez mis tout en œuvre. Vous méritez ce qui arrive. C'est comme si vous récoltiez quelque chose de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous récoltez en fait ce que vous méritez tout simplement. C'est beau à voir. Finalement, vous méritez d'être là où vous êtes. Vous êtes battus pour y arriver. Vous avez compris qu'en fait, le stress vous a mené vers beaucoup de répression, on va dire, de réprimande même. Vous étiez vous-même, vous vous jugez un petit peu trop sévèrement. Et on voit que vous avez lâché un petit peu et que vous arrivez à faire la part des choses. De temps en temps, vous arrivez à vraiment profiter de bons moments, un bon repas avec des amis, tout ça. Parce qu'en fait, vous ne vous laissiez pas le temps de le faire. On regarde, on continue pour le travail. Voilà, évolution qui sort. Donc c'est très fort pour nous dire que vous évoluez tout doucement, tranquillement vers la réussite. Ce roi de pentacle vous a donné beaucoup de confiance en vous. Alors j'ai une carte qui est sortie. Elle est au sol. Donc je vais aller la chercher. C'est la santé qui est sortie. Donc je pense que vous avez eu une bonne hygiène de vie aussi par rapport à votre santé. Vous avez fait attention à vous, les vierges, pour rester en bonne santé même, je dirais. C'était important. Voilà, on a le carrefour ici. Quelque chose qui nous dit que vous avez fait un choix. C'était important. Peut-être que certains d'entre vous vont travailler dans le milieu des soins à la personne. Vous avez peut-être réinventé une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre par rapport à ça. Et puis ça nous parle aussi de cette évolution, de faire ce choix qui est très important pour vous. Il y a un choix à faire, amis vierges. Il est hyper important. Alors ça peut vous parler sûrement que vous êtes un peu comme cette personne. Vous cherchez vraiment quelle serait la voie la plus bénéfique pour vous. Parce que peut-être que vous vous cherchez un petit peu cette fin d'année. Vous allez vraiment chercher peut-être votre voie pour la réussite, pour vous sentir mieux. Et pour être fier de vous. On le voit. On va regarder des cartes au niveau état d'esprit général, on va dire, de ce que vous allez être, de ce que vous allez faire cette fin d'année 2021, amis vierges, pour vous. Alors, il y a une nouvelle importante qui va arriver, d'accord ? On voit que c'est très très important. Ce qui va vous permettre d'être dans la prudence. Parce qu'il y a comme la peur de l'échec. Vous voyez, vous allez être vraiment prudent. Il y a un déménagement pour certains. Vous voyez, c'est très 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 important aussi. On vous le dit parce que j'ai l'impression que vous êtes, il y a du bruit. Vous voyez, il y a beaucoup de... Peut-être qu'il y a des travaux là où vous êtes tout simplement. Ça nous parle de travaux. Donc ici, on nous parle qu'il y aura des nouvelles par rapport à peut-être des travaux dans votre lieu de vie. Et de faire attention aussi, parce que c'est bien, mais vous ne pourrez peut-être pas vivre là où vous êtes pour cette fin d'année, cette fin de semestre. Il y a peut-être quelque chose dans des travaux à emménager pour le logement où vous êtes. Ou en tout cas, faire attention pour ne pas avoir d'incident sur le lieu de vie. Ou aussi, ça peut nous parler de déménagement par rapport à réaménager un lieu de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être à rénover un nouvel appartement que vous avez acheté ou une maison. On regarde maintenant, en amour, le message pour la vierge. En amour pour la vierge. Et vous avez le mariage qui est sorti. Donc pour moi, c'est une relation sérieuse. On vous dit ici, cette situation comporte un mariage. Donc pour moi, il y a comme une façon de vous dire que c'est du sérieux. On peut s'engager. Ce n'est pas de la bagatelle. Si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que ça pourrait emmener vers un engagement, un mariage, un paxe. Si vous êtes marié depuis très longtemps, vous pouvez être fier aussi de vous. Parce qu'en fait, vous êtes engagé vraiment vers un mariage heureux. Je dirais, vous faites tout pour que ça se passe bien. Un message de vos anges. Alors, ça peut parler aussi de mariage pour cette fin d'année aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont se marier, peut-être en septembre, octobre, novembre. Peut-être cet été aussi, un mariage en été. On a le soleil ici, tout se passe bien. L'organisation a été vraiment très bien faite. Un message de l'ange. Pour vous, les vierges, vous avez ici la carte qui est sortie, mes enseignements qui est sorti. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Voilà pour vous, amies vierges. On vous dit ici, votre guide spirituel, votre ange gardien, vous dit que les épreuves qu'il vous a mis sur votre route, en fait, étaient pour vraiment vous enseigner beaucoup plus de choses que de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai que ça a l'air d'être des obstacles parfois difficiles. Mais c'est aussi pour vous enseigner, pour être plus fort dans ce que vous allez être dans le futur. On regarde maintenant le cirque divin, le message divin pour vous, amies vierges. On regarde le message pour cette fois de tirage de cartes. Voilà. Et vous avez princesse triomphante. Je vous fais voir la jolie carte. Princesse triomphante. Donc, on va regarder le message qui va avec. C'est la numéro 6. 6 qui nous dit, on vous demande d'être une personne qui voit les choses en grand pour le moment. Voyez, le soleil. Parfois, les gratifications immédiates doivent laisser la priorité au développement d'un programme plus grandiose, qui mènera, en fine, à un succès plus grand et plus significatif pour vous. C'est pour ça que vous avez ces deux cartes. Ce qui semble être en retard, un obstacle, une perte ou même un échec maintenant, est un rebondissement dans l'intrigue de votre vie, nécessaire au développement de votre destin, en toute dignité, conformément à un plan supérieur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de triomphant dans ce jeu de cartes que vous avez pour cette fin d'année. On va dire, on fait le point sur le sixième mois. Et c'est très fort pour vous, amis vierges, parce que vous allez vers la réussite. Vous pouvez être fier de vous. Pour l'affirmation, vous devez dire à haute voix, cette affirmation suivante à voix haute, afin de booster la puissance de ce message. La victoire est mienne, au moment parfait, divin, la victoire est mienne. Voilà ce que vous devez dire et continuer sur ce chemin. Je vous souhaite de belles choses, amis vierges, pour cette fin de semestre, on va dire, 2021. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas les cartes vous le disent, à très bientôt.